C'est à vous, on dirait, jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick, Mohamed et Julien Dumas, notre chef de la semaine, chef du restaurant Le Belle Feuille, c'est celui du Relais Château Saint-James à Paris. Il y a une fumée, Julien. Vous avez mis le feu ? C'est le brouillard qui permet de cacher les mousserons. Alors les mousserons, fin du mystère, c'est ces... Bon, il y a beaucoup de choses... Oui, je prends, je prends. Ce sont ces petits champignons, en fait. Exactement. Et pourquoi de la Saint-Georges ? Parce que vraiment, ça pousse à la Saint-Georges. C'était il y a peu de temps, c'est le mois d'avril, c'est la pleine période des mousserons et ça pousse dans les forêts avec de l'oseille sauvage, donc voilà. Ça, c'est de l'oseille sauvage. Alors là, il y a des... Ça, c'est des échalotes. Ici, c'est de l'huile de noisette grillée, la purée de ces petits mousserons et des dentelles de sarrasin. Ça a l'air délicieux, moi j'adore les champignons et j'ignorais l'existence de mousserons. Noisette, c'est formidable. Un délice, Pierre Connet est valide. Alors là... Il n'y a plus qu'un. Check. Boum, on lâche le micro. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure beaucoup, mademoisse. À tout à l'heure, cher Julien. Une jeune femme de 22 ans qui danse pieds nus, libre, incroyablement sensuel, comme ça ne se faisait pas à l'époque. La France de la fin des années 50. Un mambo que dévore des yeux son mari amoureux, Vadim. On fera une scène d'un film qui va faire naître un mythe, faire éclater en éclat le vieux monde et donner une nouvelle place aux femmes. Une scène fondatrice du mythe Bardot, c'est aussi la scène d'ouverture d'une série événements qui, pour la première fois, porte la vie à l'écran de l'icône de la révolution sexuelle. L'incarnation de la femme française selon Duras, un The Crown à la française, tant cette série explore au-delà d'un biopic la France des années 50 et 60. Une série signée Daniel et Christophe Thompson, dans laquelle Julia de Nunez crève l'écran dans son tout premier rôle. Elle est ce soir notre invitée aux côtés de la réalisatrice et scénariste. – Mesdames, bonjour ! – Bonsoir, chère Daniel. – Bonsoir, bonjour. – Bonsoir, je suis bienvenue à toutes les deux. On est très, très heureux de parler de cette série qui est une incontestable réussite, que j'ai binge-watchée. J'ai regardé sans pouvoir m'arrêter les six épisodes à la file. Julia, vous y êtes absolument époustouflante. Et Daniel, d'ailleurs, c'était la condition sine qua non pour vous, avant de vous lancer dans cette aventure, il fallait trouver celle qui incarnera Brigitte Bardot. – Je crois que si on ne l'avait pas trouvée, on aurait probablement renoncé à des mois, à des années de travail, mais on ne l'aurait pas fait. Et tout à coup, cette créature a surgi sur nos écrans d'ordinateur, puisqu'on nous envoyait les essais de beaucoup, beaucoup de très belles et de très talentueuses. – Quatre vingt-médiennes, à peu près ? – Oui, à peu près. Et puis, voilà, on était chacun chez nous, je crois, ce jour-là. On s'est téléphonés en disant, quelqu'un là ? Et c'était elle. – Sur l'annonce pour le casting, deux critères étaient exigés. Être une jeune femme entre 18 et 22 ans et avoir du tempérament. Et la ressemblance physique n'était pas l'élément le plus important ? – Non, ce n'était pas l'élément le plus important, mais ça ne pouvait pas non plus être le contraire. Donc, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de qualités à réunir pour arriver à ce qu'on croit au bout de, je pense, de quelques minutes, même peut-être un petit peu plus, que tout à coup, on oublie un tout petit peu Brigitte et donc on se dit que c'est elle. Et voilà, je crois que ce miracle-là, en tous les cas, je crois qu'on l'a… – Il opère. – Il opère. – Il y a quand même une ressemblance frappante entre vous, Julia, et Brigitte Bardot. D'ailleurs, depuis votre adolescence, vous le faites remarquer ? – Oui, oui, c'est vrai que depuis que je suis jeune fille, on a commencé à me dire, mes amis, ma famille, que j'avais des airs, des faux airs de Brigitte Bardot, oui, oui, c'est vrai. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne le dit plus du tout maintenant. Depuis que… – Il s'est quand même produit un miracle, parce qu'au moment de répondre à cette fameuse petite annonce, vous étiez encore en première année d'école de théâtre, vous n'aviez jamais passé un seul casting de votre vie. – Non. – Non, non, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était que le casting, avoir un agent, toutes ces choses-là. Et peut-être tant mieux, d'ailleurs. – Et vous pensiez d'ailleurs que c'était un court-métrage, vous n'aviez pas l'idée de l'ampleur ? – Oui, oui, oui. Sur l'annonce, je pensais que c'était un court-métrage, pardon, mais je ne savais pas du tout qui étaient les réalisateurs, que c'était cette production-là. je ne sais pas, je me souviens que dans l'annonce, c'était écrit que le tournage avait lieu tout un mois, alors que pas du tout on a tourné pendant… – Beaucoup plus longtemps. – Oui, oui. – Plus longtemps, oui. – Résultat, un premier rôle, une série événement, dont vous êtes de tous les plans, de toutes les scènes, et pour un rôle pareil, c'est un sacré truc. Mon Dieu, quelle charge Julia porte sur ses épaules ! C'est ce que vous avez ressenti, Daniel, en voyant d'ailleurs cette scène de Mambo ? – C'est-à-dire qu'on regardait toutes les deux la scène, on se dit, on a là, quel souvenir, parce que c'est vrai que chaque moment de cette série, on a commencé quelque chose de mystérieux, parce que c'est ça aussi, le cinéma et la télévision, qui pour moi, est la même chose. Donc oui, ce sont des suites de moments tellement intenses. Je pense que finalement, et d'ailleurs je pense que Julia a commencé tout de suite à agir de cette manière-là, on ne se pose pas trop de questions, on plonge. On plonge dans l'atmosphère d'un plateau, on plonge dans les difficultés, dans les questions, etc. Puis on y va, et voilà. Et on a été très, très, très épatés par Julia quand elle est arrivée le premier jour, parce qu'il y a eu cette osmose avec un plateau de cinéma, c'est quand même particulier. Voilà, elle est rentrée là-dedans. Vous avez recréé Bardot, vous qui l'avez croisée, et qui en avez gardé un souvenir très, très marquant. Elle était impressionnante. La regarder, c'était déjà assez inouï. Oui, c'était quelqu'un de... Enfin, c'est quelqu'un. Je ne veux pas en parler au passé. Elle est un personnage tellement charismatique, tellement... C'est un mélange entre, évidemment, une beauté incroyable, mais tellement différente de toutes les beautés qu'on avait connues ailleurs. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, elle a déclenché cette espèce de déferlement de folie, de sensualité dans les années 50. J'insiste là-dessus, parce qu'on dit beaucoup, je lis beaucoup les années 50 et 60. Non, on s'arrête en 60. On l'est dans les années 50. C'est-à-dire, l'après-guerre, c'est une France encore très grise. Les gens sont encore très, très marqués. Et tout à coup, c'est... Très autoritaire. Très autoritaire, oui, bien sûr. On est encore dans l'éducation, d'ailleurs, de cette jeune fille qu'on raconte dans le premier épisode et qui est une éducation relativement, finalement, banale par rapport à l'époque, parce qu'on était quand même extrêmement stricts. C'est vrai que donner de temps en temps une fessée aux enfants, c'était complètement admis. Et puis, à 15 ans, on ne portait pas de bas et on ne sortait pas avec un garçon. Et on mettait des chaussettes dans ses balles rires. Voilà. C'est un film très réussi et d'autant plus touchant que le romanesque est vrai pour l'essentiel. C'est l'histoire de Brigitte Bardot. Je vais prendre un exemple, mais il y en a 20, 30 autres. Le premier essai de Bardot devant une caméra, elle a 15 ans et demi et se trouve terrorisée par cette ambiance de plateau. Voici ce qu'elle écrit dans ses mémoires. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Julia, il est extraordinaire. Au moment où je sombrais dans un désarroi total, Vadim est arrivé, calme, souriant, gentil et beau. Beau comme je n'avais jamais vu personne l'être. Vous tremblez ? Non, je pleure, j'ai peur et je me sens perdu. Mais non, tout ira bien, détendez-vous. Il parlait lentement avec une profondeur terrible dans son regard. Il avait pris ma main et je m'étais accroché à lui, fasciné. Voilà le premier contact physique entre Vadim et Bardot que vous avez ainsi réinventé avec Victor Belmondo dans une scène elle aussi fondatrice. Je me sens sale avec ces tartines de maquillage. J'ai une escalope panée. Arrange ça. Arrange ça. et c'est comme ça que tout a commencé pour vadim et pour le cinéma bardo encore merci vadim grâce à toi j'oubliais que j'étais comme un cheval au marché à qui on regarde les dents avant de l'acheter voilà ces mémoires sont fascinants et votre film se hisse à la hauteur du mythe parce qu'il est magnifiquement adapté et incarné merci Brigitte Bardot insolente, sensuelle et libre, incroyablement libre qui fait voler en éclat les conventions sociales de l'époque, on les a évoquées brièvement Daniel une scène assez époustouflante et filmée comme dans presque comme dans le cabinet d'un juge met en présence Brigitte, vous Julia évidemment et ses parents interprétés par Géraldine Pellas et Hippolyte Gérardot Papa, maman, je vais vous faire de la peine mais tant pis ça fait 3 ans non 3 ans et 2 mois que je fais l'amour avec vadim vous êtes fiers de votre éducation papa mais vous m'avez surtout appris l'hypocrisie depuis 3 ans et 2 mois je vous mens tous les jours ça m'a rendu très malheureuse et j'ai été heureuse aussi grâce à vadim grâce à vadim je me suis sentie aimée pour la première fois belle pour la première fois il m'a appris qui j'étais qui je suis vraiment et comme on dit je suis pas celle que vous croyez je suis pas obéissante je suis pas sage je suis pas vierge vous soyez pas déçus vous m'avez aidé aussi vous avez voulu m'enfermer du coup je sais ce que c'est que la liberté vous êtes à deux lois de leur faire baisser les yeux c'est dingue mais c'est vraiment tout le portrait d'une époque oui c'est le portrait d'une époque c'est le portrait de la révolte d'ailleurs que c'est un personnage qui est toujours révolté Bardot et donc là en effet enfin c'est une scène qui est bien sûr inventée mais qui est parce que je pense que monsieur et madame Bardot ils ont dû se rendre compte un peu plus tard effectivement que ça faisait très très longtemps que leur fille leur racontait des craques et que en effet elle a eu cette audace parce que tout de même on est dans les années 50 et une jeune fille de 15 ans qui se jette dans les bras d'un homme de 21 ans parce qu'elle se jette dans ses bras et elle le séduit elle tombe instantanément instantanément amoureuse de lui dans la scène qu'on a vue avant c'est très audacieux c'était vraiment bien sûr qu'on est toujours une petite fille à 15 ans mais quand même moins aujourd'hui on va longuement encore parler de cette série en 6 épisodes de 50 minutes chacun ils seront diffusés par salle de 2 épisodes c'est ça ? 3 lundis de suite à partir du 8 mai 3 lundis de suite 2 épisodes il ne faut absolument pas rater vraiment et ça va être une torture pour les téléspectateurs d'attendre une semaine entre les 2 salles d'épisode je vous préviens accrochez-vous ils ne seront pas en ligne c'est sûr ah peut-être qu'ils seront en ligne en ligne ah bon bah ils seront en ligne bon c'est pas grave il faudra les revoir à une petite torture vous avez inspiré l'œil de Pierre Dujo cher Daniel oui Daniel cet œil vous est un peu dédié on va dire que c'est l'œil américain de Daniel Thompson en fait très tôt dans votre carrière Daniel au-delà de votre vie personnelle vous avez été reconnu aux Etats-Unis notamment avec votre formidable scénario Cousin-Cousine réalisé par Jean-Charles Takella c'est son scénario auquel j'ai participé oui mais vous avez viablement participé et ça a beaucoup fait pour votre reconnaissance américaine vous avez noué là-bas en y voyageant beaucoup avec Albert Koski votre mari vous avez noué des amitiés très très fortes dans le milieu artistique créatif je voulais évoquer deux personnages si vous voulez bien la première personnalité avec cette chanson c'est bien sûr un immense succès de Simon et Garfunkel mais c'est aussi en 67 la chanson du film Le Lauréat qui vaut à son réalisateur Mike Nichols d'obtenir à 36 ans l'Oscar du meilleur metteur en scène Mike Nichols qui est parti en 2014 à briller au cinéma à la télévision au théâtre et c'était votre meilleur ami américain fantastique talent Merveilleux ami un homme d'une intelligence une brillance d'une drôlerie incroyable qui a d'ailleurs commencé en faisant des stand-up avec la fameuse Hélène May qui était sa compagne à l'époque et qui est un des personnages les plus brillants que j'ai rencontré avec lequel j'ai tellement ri c'était vraiment tout ce que l'humour l'humour juif d'ailleurs américain et toute cette lignée de merveilleux personnages new-yorkais qu'on a tous admirés à travers leurs films donc oui Mike ça a été une grande grande rencontre On lui doit Catch-22 le mystère Silkwood Working Girl et la révélation de Melanie Griffiths entre autres mais il avait démarré en 1966 en tout cas au cinéma et avec le succès en faisant très fort Elizabeth Taylor et Richard Burton dans Qui a peur de Virginia Woolf Et il était hors balance il devait être il devait être et puis il est il est dans un huckleberry bouchon il était c'est horrible il était c'est 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 notre c'est 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 ah là là c'est sur le tournage de La Brûlure que vous avez rencontré la très talentueuse Nora Ephron votre amie Mike Nichols réalisait le scénario était de Nora Ephron et racontait la liaison de Nora la rupture de Nora avec Carl Bernstein l'un des deux fameux journalistes tombeurs de Richard Nixon Nora Ephron a été aussi faut-il le rappeler la scénariste de Wenary Metzali et vraiment une des reines américaines de toutes les formes d'écriture on peut dire ah oui parce qu'elle était journaliste au départ et puis elle a été évidemment liée à la politique avec son mari Bernstein qui est donc un des deux journalistes du Watergate c'est quand même lui la fameuse histoire du Watergate ça a été Bernstein qui a été interprété par Dustin Hoffman dans le film et Nora était un personnage aussi je suis donc effectivement je l'ai rencontré sur ce plateau où j'étais allé voir Mike sur ce tournage et puis on est devenu très copine et elle était une sorte d'exemple pour moi parce qu'on avait pas le même âge je crois qu'elle avait un an ou deux de moins que moi et elle avait aussi commencé la mise en scène assez tard dans sa vie avant moi mais elle avait fait une carrière de scénariste puis elle est devenue mettant en scène un petit peu tard et je me souviens qu'on avait beaucoup parlé de ça et quand j'avais commencé à envisager de faire ce premier film qui était La Bûche j'avais parlé avec elle un petit peu je lui ai demandé des conseils je lui ai demandé comment ça s'était passé pour ce premier film qu'elle avait mis en scène qui était donc Nuit Blanche à Seattle et voilà et c'est un cinéma que j'adore et qui m'inspire beaucoup et qui m'a toujours inspiré c'est comédie américaine à la fois très drôle en même temps qui touche des sentimentalités plus compliquées enfin voilà ce sont des gens absolument exceptionnels qui l'un et l'autre malheureusement ne sont plus là aujourd'hui et qui me manquent terriblement et en 2011 Daniel avait adapté pour la France une pièce de Nora Ephron qui s'appelait en français L'amour, la mort, les fringues et ça a été un sacré succès sacré succès au théâtre marine au théâtre marine tiens 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 merci beaucoup on se retrouve avec Daniel Thompson et Julia Deninez juste après le vu en plein coeur de l'Andalousie il n'est pas rare que Cordoue soit la ville la plus chaude d'Espagne ce qui est plus inquiétant c'est que des températures caniculaires jusqu'à 37 degrés cet après-midi arrivent dès fin avril je sors le matin et à partir de midi je m'enferme chez moi avec la climatisation c'est impossible d'être dans la rue c'est ce que je fais en été mais en avril ce n'est pas normal en fait ce qui se passe à l'heure actuelle c'est que le jet stream en fait il se sépare en deux il est en train de se séparer en deux et au milieu on le voit d'ailleurs sur l'animation satellite on a un anticyclone qui s'est mis en place et ça fait comme un effet de dôme de chaleur et maintenant je dis attention tension ça ressemble aux cartes météo classiques mais désormais entre la météo des plages et la météo des neiges sur le site de météo France de juin à octobre vous aurez la météo des forêts en fonction du risque d'incendie un projet d'oléoduc de 1000 km traversant la France va-t-il voir le jour sur ce marché de Grenoble cette perspective préoccupe les commerçants ils veulent encore recasser encore toute la ville de Grenoble pour installer des oléoduc pour un système énergétique mais en réalité ce chantier est un canular organisé par le collectif écologiste le bruit qui court son objectif d'énoncer un projet franco-chinois bien réel celui-ci la construction par totale énergie d'une pipeline géante en Tanzanie et en Ouganda qui exproprierait 100 000 personnes et menacerait la biodiversité ce militant pour le climat s'est collé la main avec de la superglue sur le bitume d'une artère très fréquentée en plein centre de Berlin depuis quelques jours les membres du groupe dernière génération multiplient les blocages des dizaines d'actions comme celle-ci pour réclamer disent-ils des mesures fortes et urgentes pour l'environnement mais pour les autorités la priorité est de rétablir la circulation Elisabeth Borne a rendu sa copie sa feuille de route pour les 100 jours à venir et elle remet à plus tard la loi sur l'immigration elle n'a pas de majorité pour la faire adopter Aujourd'hui que demandent nos compatriotes des solutions concrètes des actions qui changent la vie des réponses aux grands défis de notre temps En France les associations de personnes en situation de handicap sont en colère et elles l'ont fait savoir en boycottant la 6ème conférence nationale du handicap qui se tenait à l'Elysée aujourd'hui elle critique la façon dont le rendez-vous a été prévu mais surtout les manquements criants de la France en matière d'inclusion et d'accessibilité Petite anecdote pour venir ici à l'Elysée il fallait s'inscrire pour obtenir son invitation et bien le site pour l'inscription j'avais des questions avec marqué oui non je ne savais pas quel bouton était oui quel bouton était non donc voilà Un manque d'accessibilité des transports soulignés également en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris seuls 3% des stations de métro sont accessibles aux personnes à mobilité réduite c'était près de 20% pour les JO de Londres en 2012 C'est une nouvelle Barbie voilà et qu'est-ce qu'elle a de spécial à votre avis vous ne voyez pas rien de spécial c'est tant mieux c'est la nouvelle voilà c'est une Barbie trisomique et ça ne saute pas aux yeux absolument ça ne saute pas aux yeux mais finalement c'est tant mieux des produits vendus au format XXL bien plus cher au kilo ou au litre exemple avec ces gâteaux où le prix gonfle de 25% entre le format famille à plus de 15 euros le kilo et le paquet classique à 10 euros le kilo embarrassés les enseignes de la grande distribution n'ont pas souhaité nous commenter ces écarts de prix vous avez donc remporté la possibilité de créer une recette de tarte inédite qui sera disponible dès demain et pendant 3 semaines dans tous les hauts champs de France est-ce qu'à un moment donné vous vous dites pas est-ce que mes convictions sont au fond pas plus importantes que cette espèce de cirque que le président nous force à jouer pour continuer un peu à manipuler des foules le sang commence à bouillonner dans ses veines qu'est-ce que t'as viens me battre il n'y a pas un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour justement protéger les Français se baladent dans les supermarchés puis remplissent leur qualité de tout ce qu'ils trouvent et ça carsane d'ailleurs les salaires augmentent pardon c'est un discours mais les gens rajeunissent même d'ailleurs non comment ça se passe les morts ressuscitent 90% des billets de banque présentent des résidus de stupéfiants la majorité des petites coupures 10 ou 20 euros c'est ce qu'ont mis au jour les experts du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale une commune des Vosges encore sous le choc après la mort hier d'une fillette de 5 ans l'adolescent soupçonné de l'avoir tué avait déjà été mis en examen pour viol la mère de la victime a exprimé sa détresse aujourd'hui on se dit vraiment c'est incroyable de voir encore quelqu'un qui peut encore faire ça il était sous contrôle judiciaire impliqué dans les faits d'agression sexuelle viol dans la commune certains relatent qu'il avait l'habitude d'errer de parler tout seul une expertise psychiatrique note que le suspect présente une déficience mentale légère un fonctionnement auto-centré et une immaturité psycho-affective on marche sur la tête dans ce pays surtout ça nous rend fous ici et après c'est nous qui sommes les fous pour les autres pour les bien-pensantes et nous les fous ici les fous c'est vous je vous le dis les fous c'est vous à Saint-Tropez 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 on veut dire Saint-Tropez à Saint-Tropez à Saint-Tropez sur le tournage des vieux créés à la femme un baiser de cinéma qui n'en finit Saint-Tropez c'est coupé là ? bah ouais dommage c'était bien après Bardot et Vadim Bardot et Trintignant Bardot et Sacha Distel Bardot et Samy Fray Bardot et Jacques Charrier ou encore Bardot et Gilbert Bécaud dont la passion démarre à la télévision quand ensemble ils souhaitent aux français une bonne année 1958 j'ai rêvé que Brigitte Bardot était avec moi dans ma chanson c'est bête c'est ça les rêves malheureusement c'est bien trop rare dans la réalité ah oui ? ah oui pourquoi ? et bien parce que oh bonjour ça c'est une surprise ah oui bien sûr il faudrait du gui ah du gui du gui oui du gui alors attention attention un deux trois nous souhaitons aux téléspectatrices et aux téléspectateurs l'année de leurs rêves bonne année Brigitte bonne année Gilbert c'est une scène c'est une scène que vous reconstituez à merveille dans la série dont personnellement j'ignorais qu'elle existait vraiment donc je suis allée vérifier sur Lina et on voit cette scène merveilleuse vous donnez aussi vous montrez le revers de cette passion dévorante elle a souffert Brigitte Bardot à cause de Gilbert Bécaud oui elle a souffert c'est son aventure avec un homme marié en fait elle dit qu'on ne l'y reprendra plus c'est vrai qu'elle a vécu le côté backstreet et très difficile encore plus difficile que pour tout le monde parce que c'est pas une situation agréable pour qui que ce soit mais puisqu'il est très très célèbre et elle est en train de devenir encore plus célèbre que lui donc ils sont absolument harcelés par les paparazzis et lui est marié père de famille il est pétrifié à l'idée que ça se sache que ça fasse un scandale on lui dit que ça va briser sa carrière il est très amoureux d'elle il lui dédie des chansons il écrit des chansons magnifiques d'ailleurs pour célébrer leur amour mais c'est une situation qu'elle supporte un peu puis qu'elle ne supporte plus et évidemment ça donne lieu pour des auteurs à des choses magnifiques extraordinaire une colère de Brigitte Bardot dans une nuit enneigée c'est génial Bardot et les hommes ça vous inspire quoi Julia ? Ben moi je c'est vrai que là dans la série on la voit avec tous ces hommes mais je pense que aujourd'hui moi en tout cas ça ne me choque pas de la voir avec autant d'hommes et aujourd'hui c'est en train de de se enfin qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche un lien particulier elle qui était si connue si célèbre sa notoriété l'éloignait de tout c'est pour ça qu'elle cherchait une intimité avec les hommes qu'elle avait perdu par ailleurs dans tous les autres compartiments Ben oui je pense que c'était le seul endroit où elle arrivait à créer c'était son échappatoire à créer une intimité je pense que quand on a une telle notoriété l'intimité n'existe pas donc je pense que oui c'est ça c'était son espèce de sas où elle pouvait complètement s'abandonner et se donner complètement donc je pense que c'était même c'était pour elle vital je pense Une grande grande amoureuse Elle vivait surtout elle vivait comme une femme d'aujourd'hui Oui exactement Voilà parce qu'on est quand même dans un autre siècle et là les années 50 la condition féminine des années 50 elle est plus proche du 19ème siècle que de ce qui se passe aujourd'hui et donc elle vivait exactement aujourd'hui je veux dire ça ne fait pas un scandale parce qu'une jeune femme décide d'avoir plusieurs hommes dans sa vie d'en avoir les uns après les autres de décider comment elle va elle va vivre ou même à la limite ce qui est encore plus scandaleux d'assumer le fait qu'elle n'a pas envie d'être mère qu'elle n'a pas envie d'avoir un enfant qu'elle ne se sent pas capable de l'élever ce sont des choses qui sont encore difficiles à entendre Donc on l'imagine et bien sûr l'histoire de l'avortement qui a été très importante pour nous à raconter parce que ça raconte des choses le film L'événement et le livre évidemment d'Annie Arnault qui raconte exactement cette histoire et cette condition des femmes et c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué mais quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis on est en train de remettre en question cette liberté je veux dire c'est vraiment des choses qui nous ont intéressés à raconter dans cette histoire Bardot et les hommes Bardot et la notoriété la notoriété tapageuse mais vous l'avez dit elle cherche l'amour et vous l'avez dit Anne-Elisabeth c'est d'abord une grande amoureuse et elle est extrêmement amoureuse avec tous ses hommes mais à moins de 25 ans c'est une femme qui ne s'appartient plus c'est ça qu'on voit dans le film et qui est son histoire avec une vie scrutée par les paparadis qui sont aussi des personnages de la série il y a aussi Pierre Lazareff qui est alors le patron de France Soir et de France Dimanche qui apparaît vous montrer vous raconter l'émeute à la mairie lors de son mariage avec le comédien Jacques Charrier en 59 quelques mois plus tard leur fils Nicolas naît dans des conditions bien particulières dont Bardot parle lors d'une interview de 1982 ça a été inhumain ce qu'on m'a fait subir je n'avais plus ni la possibilité de marcher ni de sortir ni même d'aller chez mon médecin je n'ai même pas pu aller accoucher dans une clinique il a fallu qu'on fasse chez moi une salle d'accouchement parce que j'étais cernée par la presse mondiale des journalistes qui grimpaient dans les chambres de bonne qui avaient loué à prix d'or les chambres de bonne qui donnaient dans mon salon il fallait que je vive tous les rideaux les volets fermés ça a été affreux affreux cette naissance de Nicolas d'une inhumanité les gens se sont conduits envers moi d'une façon barbare ce qu'elle dit est vrai Danielle Thompson elle n'exagère pas et c'est ce qu'on elle l'a vécu dans votre film elle est prisonnière de l'appartement de l'avenue Paul Doumer à ce moment là il paraît on n'avait pas autant de figurations malheureusement mais il paraît qu'il y avait je crois 200 journalistes qui ont on en voit pas mal dans la rue dans votre film on les a pris en plan bien serré quand même 200 journalistes mais voilà ils sont restés là plusieurs jours effectivement à camper dans la rue à boire des cafés la rue l'avenue Paul Doumer avait été bloquée par la police et elle était enfermée on le montre donc Julia a revécu ça oui vous avez été traquée par les paparazzi pendant le tournage à Saint-Tropez pas vraiment non mais à Saint-Tropez c'est vrai que notamment la scène où elle sort de la boutique de chez Vachon et à ce moment-là il y avait des paparazzi des paparazzi oui oui mais donc c'est bien ça a contribué au réalisme de la scène oui votre série tellement réussie Daniel s'arrête en 1960 et n'évoque pas la bardeau d'aujourd'hui ses combats politiques la protection des animaux ou encore les polémiques des dernières années elle que vous montrez en avance dans les années 50 que vous montrez si féministe elle ne comprend plus le monde d'aujourd'hui selon vous je ne crois pas qu'elle ne le comprend plus je crois qu'elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas s'y impliquer finalement en dehors effectivement de son combat pour les animaux alors il y a eu effectivement des déclarations qui ne nous plaisent pas mais je crois que oui en fait c'est un monde qui ne lui plaît pas et très très tôt d'ailleurs elle a commencé évidemment puisqu'elle a tout arrêté à 39 ans et qu'elle a décidé de se retirer d'une certaine manière de se retirer du monde vraiment je crois que on l'explique assez bien dans la série pourquoi le cheminement oui le cheminement et pourquoi cette femme tout à coup a été épuisée par justement ce qu'elle raconte là cette prison voilà et et donc c'est vrai que quand on se protège à ce point là du reste du monde on n'est forcément plus trop en prise avec avec le monde d'aujourd'hui qui est compliqué à vivre pour nous tous d'ailleurs d'une certaine manière on est ça va tellement vite et donc elle ne veut pas rattraper ce temps et elle a arrêté le cinéma il y a 50 ans juste avant le début du projet vous lui avez écrit comment a-t-elle réagi ? elle a réagi de manière très je veux dire avec beaucoup de gentillesse elle a elle nous a écrit à Christopher et à moi-même en nous disant puisque nous lui avions écrit pour la mettre au courant et qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi on continuait à s'intéresser à elle qu'elle n'avait qu'une envie c'est qu'on la laisse tranquille et puis et puis tout de même qu'après tout elle savait que ça se ferait forcément un jour elle avait toujours refusé de participer et d'ailleurs elle n'a pas participé à quoi que ce soit qui raconte sa vie mais que finalement tant qu'à faire elle préférait que ce soit que ce soit nous donc donc voilà ça a été quelque chose d'ailleurs d'assez apaisant pour nous parce qu'on on s'est dit que bon en effet il ne fallait pas l'embêter et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de la série je pense qu'elle n'a qu'une envie c'est qu'effectivement on ne soit de ne pas être importunée questionnée est-ce qu'elle va le regarder est-ce qu'elle va aimer est-ce qu'elle va détester c'est très étrange de voir il y a peu de choses de ce genre qui sont faites sur des gens qui sont encore en vie il y a eu effectivement The Crown dont on parlait tout à l'heure mais c'est très étrange de voir son père sa mère ses amis elle ne peut pas elle ne peut pas se sentir trahi vous avez été fidèle à ce récidu Patrick elle se sortira forcément elle se sentira trahi parce que tout ce qu'on a vu là c'est tout ce qui s'est passé mais ça ne s'est pas passé comme ça non c'est une recrase donc voilà et puis Julia et Julia c'est elle mais c'est quand même pas elle donc c'est très bizarre j'imagine vous avez écrit et mis en scène cette série avec Christopher vous l'évoquiez vous avez même réalisé chacun trois épisodes et ce n'est pas la première fois c'est le moins qu'on puisse dire que vous travaillez avec Christopher vous avez consigné les scénarios de vos films La Bûche Fauteuil d'orchestre et Le Code a changé en fait vous avez toujours aimé travailler en famille j'ai une petite archive pour vous c'est en 1982 avec votre illustre famille Eve Rougiery vous rend visite dans la maison familiale de Saint-Tropez il y a la Gérard Roury et votre belle-maman aimée Michel Morgan l'avons l'amitié la tendresse c'est le travail cette maison et le travail parce qu'il y a Daniel qui est là qui travaille avec vous c'est vous deux qui travaillez là c'est vous deux là je crois qu'il ne faut pas passer le micro Gérard il y a différentes sortes de travaux dans cette maison ce sont des travaux d'écriture pour nous et Michel elle pas mais en fait Daniel vous ne travaillez pas qu'avec Gérard qu'avec votre papa je viens d'écrire un film avec Claude Pinotto elle trahit non mais heureusement parce que comme il met deux ans deux ans en tout pour faire un film moi entre temps j'ai un an de bon un an de bon qui permet d'en faire en dehors c'est sympa cette archive très sympa ça fait depuis très longtemps donc le film en question c'est la boum bah oui ça n'est que la boum et là à nouveau vous travaillez en famille sur ce film avec Christopher évidemment mais aussi avec Géraldine Pellas absolument qui joue la maman de Brigitte et qui fait une composition formidable la suite pour vous Julia c'est quoi ? vous retournez à l'école de théâtre là ? bah je suis retournée juste après le tournage à l'école de théâtre ouais ouais je suis en deuxième année dans mon école et moi je suis très bien je suis très bien vous avez fait un beau stage là quand même ouais ouais c'est un stage de troisième en fait on a interrompu ses études c'est une belle interruption bah on vous suivra avec beaucoup de plaisir là vous faites un début des débuts tonitruants dans le monde du cinéma Bardot et Brigitte créent à bébé c'est une série on dit c'est les documentaires mais parce qu'il y a un aspect très biographe je sais pas ce qu'on sait qui a dit ça ? c'est écrit là sur ma fiche on n'aime pas trop le mot biopic parce que biopic ça a l'air de se couvrir la vie c'est une sorte de tranche de vie de tranche de jeunesse bah voilà moi j'ai pas eu la sensation de faire un biopic tranche de vie de jeunesse c'est diffusé à partir du lundi 8 mai à 21h10 sur France 2 avec Julia Denines mais aussi Victor Belmondo Géraldine Pellas il n'est plus les Girardot Yvan Attal Anne Lenny formidable Lui d'eau de l'un que ça voilà et D'Ouzo encore le fameux Kuzo qui joue Kuzo Henri George Kuzo vous passez à table avec nous ? ah bah voilà je lui dis c'est l'ordre de J'étais à Sazo et Bruno tiens maman ça t'intéresse un massage détente ? wow massage ou pire chaude bah il a déjà été utilisé le coffret bah oui mais comme pour moi ça s'est hyper mal passé ils m'ont offert un autre ah bah refiler tes mauvais plans ta vieille mère sympa hein ah voilà ah c'est chaud ah mais oui mais oui oh lolo ça va vous faire un bien fou ça va détendre fou ce joli petit dos qui a besoin qu'on s'occupe de lui ah ouais voilà je vais vous laisser comme ça une vingtaine de petites minutes et je reste juste à côté pour préparer la suite c'était doux ça a l'air formidable enfin bah mademoiselle mademoiselle oh mais c'est pas vrai toi aussi tu ronfles mais enfin c'est pas la question t'as qu'il y a la pierre eh oh mais ça va pas vous êtes malade vous auriez pu m'assommer là vous assommez déjà que vous étiez complètement en train de dormir merci t'as vu qu'à t'endormir là c'était trop tard j'étais à ça de me détendre zoe et bruno qui est aussi dans la saga bardo qui interprète l'habilleuse l'habilleuse confidente qui est formidable la costumière d'ailleurs la costumière exactement bienvenue à la table de c'est à vous aux côtés de bertrand chamerroy et d'une amie fidèle de c'est à vous qui accessoirement a vendu des millions de livres dans le monde entier la reine des best-sellers Catherine Pancol bonsoir chère Catherine bonsoir très heureuse de vous retrouver pour parler de votre nouvelle saga La mariée portait des bottes jaunes aux éditions Alba Michel votre 20ème livre qui nous fait vivre au rythme d'une grande famille bordelaise son histoire son vignoble ses secrets une famille qui va vaciller lorsque deux enfants India et Louis les enfants de la mariée qui portaient des bottes jaunes vont passer les grilles du château de Berléac pourquoi elle porte des bottes jaunes cette mariée ? parce que c'est le crocodile qui avait des yeux jaunes ? ou pas ? non non c'est parce que quand elle se marie lors de son second mariage elle n'a pas envie de se marier pour montrer qu'elle n'est pas d'accord elle met des bottes jaunes parce que le jaune c'est la couleur de la mélancolie du chagrin donc voilà elle proteste vous dites aussi que les bottes jaunes ça fait fouchi chouchi qu'est-ce que vous entendez par là ? fouchi quoi ? ça fouchi chouchi fouchi chouchi fouchi chouchi non ? c'est pas de vous c'est pas moi et bien c'est pas grave Paris Match écrit Pancol c'est toujours aussi bien inventé des vies que pour mieux raconter la nôtre c'est juste définition de votre travail d'écrivaine moi je non moi je raconte et j'écris aussi parce que j'adore raconter des histoires mais je trouve que c'est encore plus satisfaisant et jouissif de trouver les mots de trouver les formules et de créer une musique et j'aime autant écrire que d'inventer des histoires c'est un roman qui est drôle qui est tendre qui est virevoltant qui est tragique aussi cruel mais extrêmement réussi vous voyez contrairement à celui de Bruno Le Maire celui-là je l'ai fini voilà du début de la phrase je l'ai fini je présente Julien Dumas notre chef de la semaine chef du restaurant Le Bellefeuille à Paris avec des mousserons des mousserons de Saint-Georges exactement au tout début ça devait être des navets puis hier en sortie d'émission on m'a dit un accueilleur un de mes coeurs a dit j'ai des mousserons pour toi du coup ce soir c'est des mousserons ah bah vous saluerez vous remercierez votre cueilleur parce que moi je préfère les mousserons quand on parle de cinéma c'est bien de ne pas mettre de navets c'est bon ça ah bah oui merci Pierre exactement Patrick l'idée de ce livre vous est venue en faisant les vendanges vous avez été invité pendant une semaine à faire les vendanges je ne sais pas dans quel château bordelais vous êtes tombée Catherine mais c'est un milieu que je connais un petit peu mais là c'est très 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 haut niveau ah bah oui c'est les salles à manger immenses les codes les coutumes le vouvoiement des parents des enfants le petit déjeuner servi tout ça réglé au millimètre près vous vous êtes dit là je tombe dans un c'est d'Antonabé un peu c'était un peu d'Antonabé et c'est pour ça que je me suis dit on a des trésors en France dont on ne parle pas ah bah oui le bordelais c'est incroyable il y a des châteaux partout on se promène au milieu d'hectares de vignes à l'époque dont je parle là en 2010 l'hectare de 20 moyens enfin je ne parle pas des très 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 grands c'était un million d'euros l'hectare et ces gens gagnent quand même beaucoup d'argent mais ils vivent dans des maisons sublimes et c'est vrai qu'il y a un côté très raide un peu anglais d'ailleurs on sent qu'ils ont été occupés qu'est-ce que je pourrais imaginer qu'ils puissent arriver dans une famille pareille pour faire un roman non c'est pas comme ça c'est pas du tout comme ça moi je pense pas que je vais faire un roman c'est le roman qui pense que je vais écrire moi je fais rien en fait moi je me laisse imbiber d'histoires d'anecdotes de couleurs d'odeurs c'est pour ça que je voulais aller faire les vendanges j'avais jamais fait les vendanges de ma vie vous pensez bien et puis j'ai passé 8 jours 10 jours après je suis revenue pour l'assemblage quand on construit le vin on met des petits bouts de chaque parcelle après je suis revenue pour les primeurs quand on goûte le vin et je me suis dit mais c'est incroyable c'est un peu comme on n'a pas de pétrole mais on a du vin en France et vous avez dégusté mais sauf que vous dégustiez sans recracher le vin comme le font oui j'étais ivre morte ah oui je suis partie oui oui c'est vrai je suis partie complètement les yeux explosés et en zigzagant dans un château il y a une chateleine c'est le cas de cette matrice Yarch là alliée au nord qui est quand même pas commode qui ne supporte pas que son fils divorce pour une autre femme tous les berléacs ont été volages tous ton père le premier un affamé de sauterelles mais jamais nous n'avons parlé de divorce ou même séparation ça c'est en 2010 on a l'impression qu'on est aussi dans les années 50 de Daniel et les jolies d'ailleurs c'est une réplique qui est pratiquement la même dans la mère dit chez nous on ne divorçait pas exactement mais en plus là-bas ils ne peuvent pas divorcer parce qu'ils ont quand même le domaine qui appartient à la famille et le fait que les unions ne durent pas ça met en péril le château et c'est pour ça qu'il faut rester ensemble votre roman précédent Eugène et moi ne faisait que 200 pages que 200 pages c'était le confinement c'est pour ça c'est vrai avec la mariée à porter des bottes jaunes on revient aux bonnes vieilles habitudes 750 pages et 30 personnages un suspense dignes d'un roman d'Agatha Christie et vous dites cette jolie phrase il faut de la place pour rendre un personnage familier mais oui parce que quand vous avez 5 personnages ou mon premier livre j'avais quoi j'avais 2 personnages 3 personnages il me suffit d'avoir 200 pages c'est tranquille je peux les installer parce qu'il faut rendre crédible un personnage il faut que les gens puissent s'attacher là j'ai au moins 30 personnages et donc il faut que tous les personnages existent et pour que les personnages existent il faut qu'ils évoluent il faut qu'on les voit vivre il faut qu'on les voit dormir il faut qu'on les voit s'habiller il faut qu'on les voit dans la vigne donc il faut passer du temps avec eux parce que sinon ça devient des stéréotypes et ça devient des caricatures et on ne s'attache pas à eux et autre chose dans un roman il faut que l'action vienne des personnages il ne faut pas que l'action soit plaquée de l'extérieur il y a aussi des histoires vraies dans votre vie et vous n'aviez pas souvent parlé de la liaison que vous avez eue avec un autre écrivain Romain Garry et comme vous en avez parlé récemment alors que vous la taisiez jusque là vous avez pensé qu'il y avait prescription et que non non c'est pas ça c'est que je connaissais très très bien le journaliste donc je me suis fait avoir un confrère de match Benjamin ben oui quand on connait bien j'ai oublié en fait qu'il était venu pour m'interviewer et donc on a déjeuné ensemble en plus on avait pris un bon petit vin et voilà et voilà et je me suis fait pourtant je suis journaliste et je me méfie d'habitude je fais très très attention vous aviez 20 ans c'était en 1974 vous aviez eu près de 50 ans de différence d'âge et il était fou amoureux de vous dites-vous c'était pas totalement réciproque et il vous dit alors enfin tu m'as même pas essayé c'est une bonne formule oui j'ai trouvé ça très drôle et très touchant quand même regardez cette petite archive courte mais où tout le talent de Romain Garry pour évoquer sa relation avec ses des femmes ouais j'ai vécu de femmes au sens noble du mot j'espère simplement que je leur ai donné autant d'émotions qu'elles m'en ont donné c'est un retour des sentiments que j'ai éprouvés de l'adolescence et qu'en vieillissant on me tienne compagnie plus encore qu'au premier jour longtemps après cette histoire vous lui avez fait lire votre premier roman oui qu'est-ce qu'il vous avait dit non mais moi qui lui avait dit parce que c'est un éditeur qui m'avait demandé d'écrire un roman je lui avais dit non pendant très longtemps puis finalement il a tellement insisté que je me suis dit je vais écrire non mais c'est vrai je me suis dit je peux essayer voilà donc j'ai essayé et j'étais allée voir Romain et je lui avais dit écoute tu lis si c'est pas bien ou j'étais à la poubelle c'est pas grave parce que moi je voulais pas devenir écrivain moi je voulais voyager et il a lu et il m'a dit c'est très valable ce qui m'a mis c'est très très en colère parce que moi j'ai reçu il m'a dit c'est superbe c'est merveilleux non non il m'a dit c'est valable c'est pas mal mais venant de lui et il m'a fait une lettre de recommandation pour grasser il avait quand même écrit au delà de cette lignée de votre ticket je vous appelle me faire un commentaire sur la mariée portée de mode jaune c'est beaucoup plus que valable Romain Garry séparé le 12 avril aux éditions à Belle-Michel c'est un beau voyage et on aime retrouver vos personnages c'est le plaisir le soir disant allez je les retrouve merci beaucoup chère Catherine c'est toujours un plaisir de vous accueillir merci Catherine c'est intéressant sur les personnages c'est la joie aussi des séries de télévision parce que tout à coup effectivement on a cette espèce de boulevard devant soi où on peut rentrer dans plus de personnages et ne pas se dire tout le temps mon dieu 1h40 1h50 ça c'est un grand grand plaisir de la télévision on a envie d'une suite enfin on on c'est moi voilà je me permets de vous l'offrir chère Julia avec il y a un peu de gras de champignon dessus oh la joie d'auvrir le plaisir le carrier ils sont le stylo ici pour la fin de casserole mettez des des bons grains je vais faire d'autres tâches je vais faire d'autres tâches adaptez-vous là on n'est pas dans on n'est pas au château de Berlée on n'est pas dans downtown Habay Habay ding c'est l'un des actualités de Bertrand j'ai fait la petite sonnette c'est pas très cool ça va pas mieux bonsoir à la une de ce 27 avril un pot de popote interne car ma fonction m'oblige je vous dois la vérité aujourd'hui suite à une panne technique sans précédent dans l'histoire de l'entreprise la rédaction de cet avou a été privée d'internet de longues heures jusqu'à la mi-journée jusqu'au rétablissement du réseau la rédac ressemblait grosso modo à ça des gens errants à la gare sans but livrés à eux-mêmes Babette a tout de même animé la conférence de rédaction avec les moyens du bord on n'est plus habitués on a entendu des phrases comme Patrick qui a déclaré quoi il n'y a plus internet ça veut dire que je vais être obligé de parler avec vous je plaisante car évidemment internet ou pas Patrick ne nous parle jamais il travaille mais même sans internet en bons artisans de la galéjade nous avions commencé la fabrication de la BC à l'ancienne parce que même sans internet on peut travailler il faisait comment Michel Brucaire en 1928 pour préparer vivement dimanche il s'adaptait c'est donc l'une des infos du jour la foire de Paris la 119ème a ouvert ses portes aujourd'hui porte de Versailles on n'avait pas les graphistes et internet pour générer le premier banc titre la foire de Paris où on trouve vraiment de tout regardez les remorques regardez là déjà on a acheté un poêle pour le sauna voir les tunnels éventuellement une cafetière la ceinture élastique l'épluche à nanas voilà je suis venu voir les remorques puis je suis reparti avec un épluche à nanas ce qui est très pratique ceci dit car c'est une belle tannée d'éplucher un ananas c'est la magie de la foire de Paris on y trouve de tout même du romantisme j'étonne ma femme tous les jours à chaque fois que j'ouvre une boîte de conserve je lui montre que je l'aime c'est pas mignon une boîte de maïs en forme de coeur et on n'est pas reparti les mains vides oui c'est à peu près grosso modo mais c'est une preuve d'amour et dans la preuve d'amour il y a amour et on n'est pas reparti les mains vides de la foire de Paris on y a trouvé cette invention c'est le périmètre de sécurité personnel et portatif c'est un cerceau anti-manifestant équipé de cure-dents qui vous permet de déambuler tout en évitant les chahuteurs essayer hop là il s'éloigne c'est malin cerceau anti-manifestant dont n'était pas équipé Emmanuel Macron aujourd'hui car OSS 2023 était encore au contact des français dans le doux et il nous a offert une très belle sortie de champ les déplacements qui sont objectivement pas utiles ce sont ceux où vous y allez où tout est arrangé parce que ça se passe trop bien et ceux où tout est arrangé parce que ça se passe trop mal allez salut je cherche à avancer pour le pays voici une photo de René Cotier une halte surprise à Dole où tout s'est bien déroulé voilà c'était apaisé c'était calme si vous ne regardez que la droite de l'écran sur France Info c'était deux salles deux ambiances une visite présidentielle que les téléspectateurs d'LCI ont pu suivre et ça c'est sympa en audio description donc madame était gilet jaune vous avez également donc 64 ans de retraite non descendre ton château et viens te confronter au pub porte madame qui n'a pas de casserole mais qui a quelque chose qui t'aude bonjour madame donc il y a vous le voyez des drapeaux CGT il y a également je vois là-bas un drapeau France Insoumise un monsieur qui fait du boubouzé là du parquet une table un Patrick Cohen un couteau une fourchette et une babette en revanche le 4h de France Info n'était pas hyper content de couvrir l'hommage à Toussaint l'ouverture je pense que la France doit vraiment pour ça allez c'est bon j'ai mes heures direction le pomme de pain le plus proche c'est l'heure du déjou salut les gars journée plutôt paisible pour le président qui s'il n'avait pas de cerceau-curdon avait trouvé une autre astuce il n'y a pas de contestation du tout que ça se passe plutôt bien là dans la dernière partie de sa visite le président a choisi un public assez innocent parce que visiblement ce sont jeunes enfants il va toucher la main vous voulez des dédicaces les enfants bien sûr comment tu t'appelles tiens Timéo c'était Harry Styles dans le doux et au cours de la journée nous avons pu assister à l'embrouille smile vous connaissez pas ? non c'est s'engueuler mais en se respectant et en souriant vous vous dites beaucoup de bêtises tous les jours tous les jours depuis 5 ans vous pouvez en fumer les français on met quelques-uns vous vous en fumer depuis 5 ans si si vous avez encore 4 ans c'est bon c'est la démocratie par contre vous avez été élus voilà les français c'est eux qu'on fait les cons allez bonne journée à vous bonne journée à vous voilà j'ai jamais pu vous prier moi non plus allez belle continuation d'appétit et si nous devions illustrer le mot persévérance en une vidéo on utiliserait la vidéo de cette dame en orange qui voulait à tout prix poser une autre question au président je lui en demande tout ce qui est quelqu'un qui a le SNIP aujourd'hui il faut qu'il puisse avoir une carrière qui progresse et qui gagne plus et donc c'est pour ça que je dis que le sujet c'est que le travail paye et ça c'est pas l'état seul qui peut c'est un dialogue social c'est une seule raison c'est qu'ils se lèvent les matières de travailler ils n'y arrivent pas donc à un moment donné c'est qu'il reçoit mais la clé c'est qu'il y en a il y en a qui je me lève pas moi j'en ai je vous laisse moi je vous laisse moi je vous encourage j'avoue et là on se fait le front de la dame en orange mais non 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 pardon Patrick vous pouvez aller monsieur le président je passe devant la dame en orange madame orange qui n'ayant pas pu poser sa question en plus aussi vite qu'elle l'aurait voulu s'est vengé ils ont pris des marges terrible vous n'êtes pas un petit peu au-dessus parce que vous êtes en train de m'éniquer mon marché mais attendez si ils ont fini par échanger et c'est à ce moment là qu'il a dit et ben putain moi aussi j'aurais aimé que ça aille plus vite la réforme des retraites ah donc ça valait le coup bah oui ça valait le coup j'insistais allez encore un extrait international avec la suite de la visite du président sud-coréen aux Etats-Unis et je retire tout ce que j'ai pu dire hier à propos de Joe Biden il pète la forme voilà maintenant vous montez sur la scène et vous allez derrière le pupitre monsieur le président le pupitre ça arrête au pupitre à ça mon avis c'est parce qu'il n'avait pas de fifiche car lors de la conférence de presse Joe Biden on a dévoilé un petit peu trop conférence pour un échange spontané avec les journalistes sauf que en zoomant sur cette fiche qu'il tenait du mauvais côté on s'aperçoit que le président américain était au courant de l'ordre du passage des journalistes de leur identité de la prononciation de leur nom et du verbatim exact de leur question et c'est pas la première fois qu'il en dévoile un peu trop parce qu'en juin dernier lors d'une réunion il avait dans les mains une fiche qui détaille le protocole à suivre vous écrire en gras vous entrez dans la pièce c'est vous dites bonjour vous vous asseyez sur 20 sièges vous remerciez les participants et vous repartez quand même fou d'avoir des fiches qui détaillent tout ce qu'on doit faire à l'antenne c'est pratique ceci dit mais enfin ce sont des choses je sais pas mais moi je toujours représenter et tu as l'air con sur la photo de fin le président qui a un service de protection qui doit pas coûter cher je suis pas sûr que ce soit légal c'est pas légal ça c'était à l'occasion de la journée emmener vos enfants au bureau et certains étaient vraiment ravis d'aller à la maison blanche pour accompagner leurs parents c'était enfin l'après-midi et puis littérature Catherine vos romans sont connus dans le monde entier pour leur succès mais également pour leurs titres poétiques, originaux et souvent longs les écureuils de Central Park sont tristes le lundi les yeux jaunes des crocodiles la valse lente des tortues des titres marques de fabrique qui inspire parfois la presse moi il n'est pas rare qu'en faisant une revue de presse je me dis attends c'est un article ou c'est un titre de Catherine Pancol celui-ci par exemple que j'adore l'oiseau exotique sauvé par les vétérinaires n'était qu'un simple goéland recouvert de curie on trouve également les mouches qui n'éjaculent pas se tournent vers l'alcool c'est un véritable article et puis il y a celui-ci c'est plus une collab Catherine Pancol Maxime Chatham je suis pas sûr que vous le publiez un jour pourquoi les lémuriens se grattent-ils l'anus avec des cadavres de mille pattes c'est un véritable article de Science Avenir on se quitte là-dessus évidemment et bon appétit et bon appétit bien sûr un peu revient demain bonne soirée c'est une vraie question quel est l'esprit malin que vous allez rechercher ce type de 2018 c'est sur le concert c'est moi et je vous donne la réponse demain si ça vous intéresse merci beaucoup Catherine merci de ma bête Daniel oh là là tu es interrompu par Patrick merci beaucoup Catherine Daniel et Julia bravo à toutes les trois merci d'avoir accepté notre invitation à dîner j'ai tout fini chef j'ai même saucé c'était délicieux tout de suite sur France 5 la soirée Science Grand Format de Mathieu Vidard qui retrace ce soir les inventions qui ont révolutionné notre perception du temps la fabrique du temps c'est tout de suite sur France 5 si vous voulez bien vous tourner vers Séverine c'est un geste élégant et gracieux pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi on se retrouve demain à 19h en direct ciao